Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mois de septembre 2024, 4 cartes tendances, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci avec le tarot doré. Nous avons la justice arcane majeure, donc ce n'est pas rien, c'est le fait de retrouver l'équilibre, de regarder la vérité en face, de savoir prendre des bonnes décisions. Ça peut bien sûr être une décision de justice pour ceux que ça concerne, pour ceux qui sont dans l'attente. Là on va retrouver quelque chose de chouette, d'équilibrer, le fait de se sentir bien à sa juste place, de voir les choses en face. Pour certains on peut effectivement avoir une décision de justice qui tombe par rapport à quelque chose de professionnel. Ça peut être aussi le fait vraiment de regarder les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence, beaucoup de perspicacité. Ça peut être aussi le fait de retrouver quelque chose de très sécurisant au niveau professionnel. On retrouve une belle confiance en soi, on s'épanouit avec ses traînes de couple, on se sent bien, on se sent dans sa zone de confort, on se sent stable, protégé, sécurisé. Vous allez vraiment pouvoir vous sentir bien, tout simplement, c'est posé, c'est sécure, vous faites en sorte de prendre des bonnes décisions, de veiller à ce que vraiment tout soit fait de façon équitable, de façon à vous sécuriser, à vous sentir bien, à vous sentir épanoui. Au niveau de la famille, des émotions, des relations pour ce mois de septembre, nous avons le 2 de bâton, le 8 de pintacle et le 2 de coupe. On est sur 2 de 2, donc le fait d'être un peu à la croisée des chemins, d'avoir une décision à prendre, un choix à faire, peut-être en rapport avec une relation, avec un contrat, une union, un accord, que ce soit amical, sentimental, contractuel. On voit là que vous êtes sur le fait de prendre une nouvelle direction et que vous n'allez pas ménager vos efforts pendant ce mois de septembre pour faire évoluer, pour grader, pour avancer, pour vous perfectionner, pour faire avancer quelque chose. Vous n'hésitez pas à aller chercher des renseignements ou vraiment à faire beaucoup d'efforts pour consolider, vous perfectionner, faire avancer, soit une relation, soit un contrat, enfin quelque chose qui va vous engager avec quelqu'un. Il y aura très certainement des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer justement dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau contrat, dans ce nouveau partenariat, ou dans cette nouvelle relation, vous allez prendre vraiment une nouvelle direction, mais vous savez que vous êtes au bon endroit. Vous savez que vous allez prendre la bonne décision pour vous permettre de vous épanouir et aller vers ce qui vous convient. Avec le petit normand, on a bien un engagement, un contrat, une union, un accord, où on est sur le point de prendre des décisions, de prendre un nouveau départ par rapport à tout ça. Il y a des choses qui bougent, qui avancent. On peut avoir des déplacements, mais on peut effectivement être dans l'optique de faire avancer quelque chose. Et voilà, on cherche des renseignements, on met les choses à plat. Ça peut être par rapport à une transaction commerciale, ça peut être par rapport au fait de vouloir bouger sur son lieu d'habitation, ou par rapport à une relation, on peut très bien décider qu'on va se mettre en couple, et qu'on va donc bouger, changer d'endroit, pourquoi pas. Mais là, je pense que c'est plutôt sur le fait de faire pas mal de démarches administratives, de chercher à en savoir plus pour sécuriser une union, un contrat, un accord. Vous savez exactement que vous allez devoir lâcher des choses, faire des choix, et donc vous allez, pour ce mois de septembre, faire toutes les démarches nécessaires et utiles en regardant bien les choses en face, en prenant le temps pour être certain de prendre la bonne direction et la bonne décision. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons le 4 de bâton, le monde et le pendu. Donc on prend son temps, effectivement. Là, on est sur le fait d'être un peu à l'arrêt. Mais on est à l'arrêt, pas dans le sens où c'est négatif. On s'apprête à stabiliser, à officialiser, à signer. Alors pour unir ou désunir, parce qu'on a la carte du monde, donc on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à un aboutissement, à du succès. Donc que ce soit pour unir ou désunir, c'est quelque chose qui vous convient. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Mais ce sera certainement sur le mois d'octobre que ça va se matérialiser, puisque en fin septembre, on est encore sur un temps de pause, un temps de réflexion. On regarde un petit peu les choses sous tous leurs angles avant de pouvoir faire du ménage, faire un grand ménage et pouvoir laisser derrière soi ce qui n'est plus d'actualité pour vraiment aller vers quelque chose de très sécurisant, d'épanouissant, quelque chose qui va vraiment vous convenir. On est sur le fait, pour certains d'entre vous, peut-être de changer de job, d'être sur le point de changer d'activité ou de mettre en place un nouveau projet. Et là, on fait les choses avec beaucoup de discernement. On prend les bonnes décisions, en tout cas on est sur le point de prendre les bonnes décisions, mais on réfléchit avant de s'engager. On cherche les renseignements où il faut pour être certain de ne pas commettre de boulettes, pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Mais vous allez y arriver, la carte du monde, quand elle sort, c'est qu'on atteint vraiment ce que l'on souhaite. On met un terme à quelque chose, on atteint un objectif, quelque chose de très sécurisant, qui va vous permettre de célébrer, de faire la fête. Et oui, on y voit clair, c'est le bon partenariat, c'est le fait d'avoir la bonne nouvelle, le bon accord, le bon projet. Enfin là, vous allez vraiment vous sentir, oui, serein, posé, ancré. Vous allez pouvoir vous épanouir. Vous pouvez avoir une très bonne nouvelle de la part d'une hiérarchie pour vous permettre de progresser sur un poste ou de changer de poste. En tout cas là, vous allez vraiment avoir quelque chose de très chouette. Ça va vous sécuriser, ça vous apporte de la stabilité, et ça va vous permettre de vous sentir en pleine confiance pour tout ce qui touche à la maison, au foyer, à l'entreprise. Peut-être si vous travaillez au sein d'une activité, d'une entreprise familiale. Ça peut être aussi pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. L'aide à la personne, le soin à la personne. Vous allez vraiment pouvoir vous épanouir et sentir une forme de guérison, de stabilisation, d'ancrage. Le fait de vous sentir, je ne vais pas dire comme un poisson dans l'eau, mais presque. Au niveau concret matériel financier maintenant, nous avons le page de coupe, le cavalier d'épée, et le 5 de bâton. Alors là, ça va être un petit peu, je ne vais pas dire chaotique, mais il ne va pas falloir rester statique. Vous allez apparemment prendre le taureau par les cornes, tant au niveau des communications que des actions. Le 5 de bâton, c'est un petit peu la concurrence, les conflits, le fait d'avoir pas mal de gens ou de personnes autour de vous qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui, en plus, mettent leur grain de sel dans vos petites affaires. Et par rapport à ça, vous allez faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Vous n'hésiterez pas à bouger, à échanger, à mettre en place des actions de façon assez rapide. Mais on a bien quand même une belle proposition, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre justement, peut-être, de faire bouger quelque chose un petit peu, je ne vais pas dire conflictuel, mais en tout cas qui demande beaucoup d'énergie pour faire avancer les choses au niveau de tout ce qui touche les finances, tout ce qui touche le concret pour ce mois-ci. On a la féminine, mais aussi donc les émotions. Ça peut vous concerner, vous, si vous êtes une femme, ou une femme qui est proche de vous, donc peut-être une bonne nouvelle qui vous arrive pour vous, ou de la part d'une femme. Oui, on a des communications, on a vraiment le fait de communiquer à fond les ballons. Ça peut être en rapport avec un couple, où vous allez pouvoir échanger entre deux personnes. Quelque chose de très agréable, qui va vous permettre certainement d'en terminer avec quelque chose qui demande beaucoup d'effort. Vous allez pouvoir avancer, faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez, pour asseoir votre position et pour peut-être mettre en place un projet commun entre un couple ou entre deux personnes, tout simplement. La surprise l'inattendue pour ce mois de septembre, pour les Gémeaux. Nous avons le 7 d'épée, le 8 de bâton et la tour. Eh bien, on a quelque chose qui va s'effondrer. Il y a une nouvelle qui arrive de façon inattendue, quelque chose qui vous tombe un peu sur le coin du nez, mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Avec le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre, c'est l'opportunité. Une ou plusieurs opportunités, c'est une ou plusieurs communications qui arrivent un petit peu successivement, qui débloquent les choses. Les choses qui étaient un peu coincées, en attente, là, ça se débloque, comme par enchantement, d'un seul coup, d'un seul. Ça va vous permettre certainement de quitter une situation qui n'est plus tenable, quelque chose qui n'a été pas très cool pour vous, quelque chose qui va vous permettre de prendre le taureau par les cornes, le corps par les cornes, pardon, et de finaliser les choses une bonne fois pour toutes. Je bafouille. Donc, on quitte quelque chose qui n'est plus agréable, jalousie, meskinerie, kouba. Là, vous faites les choses de façon à ce que ça ne se représente plus devant vous et vous avez des communications, des actions, des choses qui arrivent vers vous de façon un peu peut-être précipitée, mais qui vont vous permettre justement de saisir une ou plusieurs opportunités pour repartir sur des bonnes fondations, sur quelque chose de très stable qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui n'est plus fait pour vous. On a de la nouvelle, de la visite ou des déplacements par rapport à tout ça. Des choses qui vont vous permettre vraiment de quitter une situation un petit peu jalousante ou des choses dont il faut se méfier. Vous allez pouvoir faire évoluer, transformer une situation pour vraiment retrouver quelque chose de plus serein. Vous allez pouvoir être mis à l'honneur. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous dans le mois. C'est très rapide qui va vous permettre de vous conforter et on va pouvoir reconnaître vos valeurs. On va pouvoir, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez, que vous rêvez. Il y a vraiment le fait de quitter une situation malaisante ou difficile, épineuse pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus agréable. Voilà les Gémeaux. Bon mois de septembre ! Sous-titrage Société Radio-Canada